Docteur Amidou Traoré, nouveau directeur de l'INERA. Je suis malherbologue de formation. Je suis un scientifique scientifique en trainant. Le coton au Burkina Faso, c'est une culture, ou je dirais, une filière très importante. Parce que dans le système cotonnier, le coton tire les autres cultures, notamment le maïs, le sorgho. Dans la zone cotonnière, ces céréales bénéficient des arrières effets du coton. Ça fait que le coton, au jour d'aujourd'hui, c'est le deuxième produit d'exportation du Burkina Faso, comme c'est ressorti dans les différents discours après l'or. Ça fait qu'on appelle le coton l'or blanc du Burkina Faso. Dans la zone cotonnière, effectivement, du fait que la culture est bien structurée. Quand je dis ça, je veux dire avec les sociétés cotonnières qui bénéficient, qui ont leur système d'encadrement agricole. Ils ont leurs agents d'appui-conseil. Ça fait qu'il y a une particularité pour le coton, qui fait que la culture et toutes les autres cultures qui gravitent autour bénéficient d'un système d'encadrement efficace. Et ça permet d'améliorer la productivité, notamment les rendements du coton, mais également les rendements des autres cultures, notamment les cultures céréalières. Maintenant, en termes de technologie, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que la recherche a développé des variétés. Et ces variétés-là, nous avons, avec l'appui de Monsanto, nous avons transformé ces variétés. Merci.